Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'utilisation des NVG, donc les jumelles de vision nocturne que j'ai sur la tête, avec le mode X3, puisqu'il y a pas mal de petites subtilités qui ont été ajoutées. Alors la première chose à savoir, je vais passer dans l'arsenal, c'est qu'il y a plusieurs types de NVG. Vous voyez les ANPVS 14 et 15, donc ça ce sont des NVG à une seule lunette. Si je les mets sur mon fond, enfin pour la première pardon, c'est une seule lunette. Ça veut dire que mon champ de vision va être quand même nettement plus réduit. La qualité n'est pas trop mauvaise, même s'il y a un petit peu de saturation, mais c'est vrai que je vais quand même voir nettement moins bien qu'avec une double lunette. Pour la version suivante, donc les ANPVS 15, mon champ de vision est un peu plus étendu, mais en même temps, la qualité est plus ou moins la même, c'est-à-dire un petit peu plus granulé. Ensuite, on passe sur les NVG génération 1. Si je les ouvre, vous voyez qu'on y voit plutôt pas très bien, puisque c'est la première génération de NVG, et ce sont des lunettes vraiment de base. Ensuite, on passe sur la génération 2. Là, je vais avoir une qualité un petit peu meilleure, même si la différence n'est pas vraiment très notable. C'est la génération suivante. Ensuite, on va passer sur la génération 3. La génération 3, vous voyez que l'image est quand même nettement, enfin un petit peu moins granulée, même si la qualité reste quand même relativement médiocre. Je passe sur la génération 4. La génération 4, ce sont les NVG de base d'Arma, où vous voyez que c'est parfaitement lisse sur mon écran, que je n'ai pas de reflet particulier, et que je peux voir comme en plein jour. On a également les JVN larges. Si je les ouvre, vous voyez que mon champ est un peu plus étendu. Par contre, on retrouve cet aspect granulé un petit peu. Donc, c'est vrai que nous, on utilise plutôt les NVG génération 4, puisque c'est le meilleur compromis entre la qualité et le champ de vision. Ensuite, une chose intéressante à noter, c'est que vous pouvez ajuster la luminosité de vos NVG. Alors, par défaut, c'est la touche Alt et page haut, ou Alt, page bas, vous voyez, luminosité 1, 2, on voit à droite, 3, 4, 5, et ça va jusqu'à 5, et ça va aller jusqu'à moins 5. En fait, c'est très utile, puisque si vous vous êtes amené à vous battre de nuit dans des environnements avec une faible luminosité, vous allez pouvoir augmenter au maximum. Et puis, à mesure que la luminosité va devenir plus importante, donc, si vous vous rapprochez de zones lumineuses ou tout simplement si le jour se lève, eh bien, vous allez pouvoir garder l'avantage des NVG, tout en n'étant pas trop ébloui. Voilà un petit peu pour la présentation des NVG et des avantages amenés avec le mode Ace 3. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501